Après son installation à Nyono, il y a juste deux mois, la section du parti pour l'action civique et patriotique PACP a officiellement lancé ses activités ce week-end dans cette localité. L'événement était placé sous la présidence du parti Nyanakoroye Samake. Il était accompagné par des membres du bureau national du PACP et des représentants de plusieurs partis politiques de la ville. Youssouf Koulibaly y était pour Renouveau TV. Par cette rentrée politique, les partis pour l'action civique et patriotique annoncent son arrivée à Nyono. Et le choix des militants et sympathisants de basculer vers le PACP s'est justifié par l'engagement de son président pour le développement communautaire au Mali. La date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que, comme adhésion, on a plus de 1500 adhésions volontairement venus en nous pour adhérer le parti PACP à Nyono. Compte tenu de ses efforts fournis à travers le pays, nous reconnaissons en lui que c'est un patriote. Il aime son pays. Face à la mobilisation des populations et à la considération accordée à son parti, le président du PACP n'a pas pu contenir sa joie et sa reconnaissance envers celle-ci. Ce n'est pas tous les jours que les paysans abandonnent leur champ pour accueillir un homme politique. Donc j'en suis très reconnaissant. Et donc c'est ce sentiment de fierté, mais ce sentiment aussi de joie et de reconnaissance qui m'anime au sortir des activités que je viens de voir ici à Nyono. Déjà engagé dans le développement communautaire, Nyankoroye Samake, au nom de son parti, s'est engagé à introduire dans son champ d'intervention les cercles de Nyono et cela avant la fin de l'année 2021. J'ai été tellement joyeux que je n'ai pas pu me retenir. Alors j'ai fait des engagements, surtout par rapport au fourrage et que l'année 2021, je vais faire des fourrages ici au nom du PACP. Le parti a dans ses habitudes d'aller dans les zones rurales, s'enquérir des difficultés, évaluer les besoins et ensuite aller mobiliser les ressources pour venir satisfaire aux besoins des populations. C'est pourquoi nous avons pu construire une quarantaine d'écoles à travers le Mali. Le PACP est connu comme précurseur de la politique de l'action concrète au Mali aujourd'hui. Au cours de la route, le président du PACP et sa délégation s'est entretenu avec le comité du parti des Siribala et des Kalabougou.